Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de m'entretenir avec vous car je reçois bon nombre d'appels téléphoniques de personnes complètement catastrophées et paniquées concernant la situation actuelle, que ce soit des particuliers, des professionnels, des indépendants ou bien tout simplement des investisseurs. Alors, en ce qui concerne la situation géopolitique, comme vous le savez tous, l'ours sibérien a bien fait son entrée dans les territoires concernés. Un grand nombre de parties de celui-ci sont déjà libérées. Leur avancée se fait en moyenne 20 km par jour, ce qui semble être, selon les spécialistes, une avancée plus que rapide comparée aux guerres précédentes dans le monde. Et la capitale serait ou devrait être prochainement encerclée. Pour rappel, ces régions ont toujours été considérées depuis toujours comme le grenier à blé de l'Europe. Pourquoi cette semaine est-elle cruciale? Elle est cruciale parce que les principales banques sont en train de se réunir. Pourquoi? Parce que des choix s'imposent. Venons-en à la situation économique. Comme vous l'avez remarqué, c'est un scoop pour personne, les prix augmentés, que ce soit en ce qui concerne le mazout, mais également les matières premières, mais aussi les matières précieuses, l'immobilier qui augmente de 3%, mais également l'alimentation. Aujourd'hui, les directeurs de l'ensemble des hypermarchés de Belgique se réunissaient d'ailleurs à ce sujet. Que va-t-on faire? Les banques vont devoir réagir face à l'augmentation des prix et à la croissance économique qui était forte en ce début d'année avec la fin du confinement un peu partout dans le monde. Malheureusement, la Chine et l'Asie se retrouvent de nouvelles situations épidémiques inquiétantes et le confinement est réapparu. Donc, la croissance diminue là-bas et avec la crise, on craint une croissance économique faible, voire nulle pour les prochaines périodes. Ce qui fait que nous nous trouvons avec des prix hauts, une croissance faible, ce qu'on appelle la stagflation. Que vont donc faire les banques? Les banques, elles ont deux possibilités, agir sur l'augmentation des prix, l'inflation, ou soit sur l'économique. Si elles agissent sur l'augmentation des prix, elles doivent obligatoirement augmenter le taux. Et en augmentant leur taux, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que la croissance économique diminue, ce qu'il ne faudrait quand même pas trop puisqu'elle est déjà très faible. Il y a donc une marche de manœuvre très étroite pour les banques réagir demain. On pense que la FEP, qui avait prévu de relever ce taux directeur à 0,50%, le fera de manière plus pondérée et plus modérée en ramenant ce taux à 0,25%. À suivre donc demain. En attendant, deux événements majeurs se sont produits cette journée et vaut qu'on s'y attarde. Quelles sont les deux grandes surprenantes nouvelles de la journée? Eh bien, la première, c'est la décision de la Banque américaine de ne pas attendre la décision de la FEP, mais d'agir de manière unilatérale et d'augmenter le taux d'emprunt d'État à 2,14%. Taux historique que moi, franchement, je ne l'ai jamais vu. Cette augmentation a été immédiatement suivie par la Banque du Brésil, la Banque d'Équateur et toutes les banques d'Amérique centrale et du Sud. Et le Canada devrait faire demain, mais toujours avec retard. Comme d'habitude, c'est toujours les derniers à la traîne. Deuxième grande nouvelle, et celle pas la moindre, c'est la chute du prix du baril de pétrole, qui a chuté de 20% rien qu'aujourd'hui. Ce qui le ramène à un prix inférieur à 100$, ce qui est une bonne chose, ça nous ramène à un prix qui était en application avant la crise. Malheureusement, quand les prix augmentent, le prix du baril augmente, ça augmente immédiatement à la pompe. Mais quand le prix du baril baisse, ça ne s'ensuit pas immédiatement à la pompe parce que ça dépend de la politique intérieure de chaque pays. Pourquoi une baisse? Eh bien, parce que premièrement, la Chine étant de nouveau reconfinée, il y a une demande moindre de pétrole. Deuxième, nous avons également l'OPEP qui a augmenté sa production et qui nous rassure en disant que nous ne serons pas à court terme en pénurie. Et troisièmement, nous avons la Russie qui est soumise à embargo sur son pétrole, mais qui malgré ça parvient sporadiquement à encore trouver des acheteurs et à pouvoir inonder le marché avec son pétrole russe. À cela, on peut aussi jouer sur le fait que les investisseurs, au bout d'une vingtaine de jours, aient pris également leurs bénéfices. Alors, je terminerai en disant de ne pas paniquer. Pourquoi? Le premier point, c'est parce que des crises, on en a toujours connu. On a déjà connu des crises financières, le subprime, 2002, 2010, les crypto-monnaies. On a déjà connu des crises économiques par le passé, 1980, 1960. On a déjà connu des stagflations en 1970, de l'hyperinflation. Et nous sommes toujours là, le système a toujours fonctionné. Nous avons connu de nombreuses crises financières, pétrolières en septembre, la guerre du Golfe, en Syrie, en Libye, au Liban. Et on n'a jamais eu de pénurie. Les guerres, on en a connu partout dans le monde, que ce soit en Équateur, que ce soit en Nicaragua, que ce soit en Érythrée, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Europe, en Tchétchénie, la chute du mur de Berlin, la chute des blocs de l'Est, du pacte de Varsovie, la Turquie, la Yougoslavie. Et nous sommes toujours là, on a toujours su faire face à toutes les crises depuis le début de l'humanité. Donc, on passera celle-ci aussi bien que toutes les autres. Il y a une deuxième raison pour ne pas paniquer. C'est que les banques sont là pour interagir sur les marchés financiers et économiques. Elles ont les moyens artificiels, parce que maintenant tout est artificiel. On ne laisse plus aller les systèmes de manière naturelle, mais on intervient par de la crypto-monnaie, des planches à billets artificielles. Donc, l'effondrement d'un système normalement ne devrait plus arriver. Troisièmement, la peur de l'utilisation de l'arme nucléaire d'une troisième guerre mondiale est hors propos. Pourquoi? Parce que l'arme nucléaire a toujours été une arme de dissuasion et pas une arme d'attaque ni de défense. Elle n'a jamais été utilisée qu'une seule fois par le passé. Et ça a été par les Américains à Hiroshima et Nakazaki. Et depuis, les mentalités ont bien changé. Quatrièmement, certains vous diront aussi qu'il n'y a pas lieu de paniquer, parce que c'est la réplique de la crise du COVID, que c'est une façon de vous faire interagir et de vous maintenir dans une politique de panique, de crainte, pour mieux vous manipuler. Cinquièmement, la panique n'a jamais servi personne, ni votre famille, ni vous-même, ni un pays, ni un système. Quatrièmement, la panique n'a jamais servi personne, ni votre famille, ni vous-même, ni un pays, ni un système. Sous-titrage ST' 501